J'aimerais vous faire découvrir un trésor caché dans le nord-est parisien, les 7 hectares du jardin de l'école du Breuil, niché en plein cœur du bois de Vincennes. Ce jardin qui est ouvert au public vous invite à une expérience naturelle inoubliable. Laissez-vous émerveiller par la beauté préservée de ce lieu, totalement méconnu des Parisiens. Ces paysages enchanteurs où la quiétude règne en maître vous transporteront dans un autre monde, loin du tumulte de la ville. Que vous soyez amateur de botanique ou simplement en quête de sérénité, seul ou en famille, ce jardin est un véritable havre de paix. Ne manquez pas l'occasion de découvrir ce joyau caché où la nature se déploie en toute splendeur. Bienvenue dans le jardin secret de l'école du Breuil, ouvert au public et prêt à vous éblouir. Salut Fred ! Salut Jean-Yves ! Ça va ? Oui, et toi ? Ouais, je viens pour la visite de l'école comme on s'était dit. Ben oui, bienvenue ! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? T'es en train de t'occuper d'un ficus ? Oui, c'est anecdotique à l'école, c'est juste parce que c'est aussi de mes passions. Et du coup, voilà, j'ai... Quoi, le ficus ? La passion, le ficus ! J'ai un collègue, il y a quelques années, qui voulait se débarrasser de son ficus manjamina, qu'il avait en plante d'appartement, et puis il est arrivé à l'école avec en disant, ben voilà, je le donne et personne n'en a voulu. Sauf toi ? Sauf moi, en disant, ben si personne ne prend, je vais le transformer en bonsai. Et c'est ce que t'as fait ? Mon collègue me disait, ben c'est difficile, donc voilà, avec quelques années et un tout petit peu de travail, peu de temps à lui accorder chaque année, et ben, ça fait cinq ans je crois maintenant, voilà ce que j'ai fait, il y a des gros défauts dessus, mais voilà, c'est toujours amusant et c'est... En tout cas, il y a les racines, le nez baryol, c'est impressionnant, et puis il a une forme qui n'est pas du tout une forme classique pour les ficus, il a une forme droite choquant, tu vois, un peu droite comme ça, c'est assez marrant. En fait, c'est la forme naturelle du ficus manjamina. Le ficus manjamina, naturellement, il est comme ça, il bouge droit et... Quand ils sont assez vieux, ils vont avoir tendance à avoir quelques branches basses assez plates, ça s'explique avec le temps, le poids fait que la branche elle s'ouvre, et puis ils ont tendance, il lui manque un petit peu de moteur au centre, on va corriger ça, et puis je vais aussi faire des greffes de racines. D'accord. Et tu comptes le rempoter quand, lui, alors ? Je pense qu'il sera rempoté l'année prochaine. Donc 2024 ? Oui, 2024. Je vais faire les greffes de racines cette année, là, et puis je vais couvrir avec un substrat, et l'année prochaine, on fera l'ensemble, on verra si la greffe a pris. Et voilà. Tu sais quoi ? Je reviendrai pour le rempotage, on se fera le rempotage en vidéo. Si tu veux. Pour voir un petit peu... Parce qu'en plus, on le fera ici, parce que lui, il ne va pas chez toi, il reste ici. C'est vraiment... C'est le piquus du travail, quoi. Exactement. C'est pour montrer aux collègues comment on fait, pour montrer aux élèves, pour montrer parfois au public, quand on fait les ventes, la fête de fin d'année, souvent, on le met sur la table. En présentation. En représentation, voilà. Super. Ça fait partie du domaine végétal, du monde végétal. Parfait. Écoute, lui, on va le suivre, et viens, on va visiter l'école, maintenant. Allez, on y va. A tout de suite. Ici, on est dans un accès public, et derrière les barrières vertes, l'accès n'est plus public. Voilà, c'est ça. Ce sont des zones qui sont soit réservées aux jardiniers, des zones techniques, soit des zones qui sont préservées pour nos étudiants, puisqu'on a aussi des étudiants mineurs. C'est ça, d'accord. Donc, on fait en sorte qu'ils n'ont pas d'accès public. Exactement. Et à partir de là, on est dans le jardin où les gens, et tout à chacun peut venir et se promener. Se promener, regarder les végétaux. Beaucoup des végétaux sont déjà étiquetés avec un QR code. Ouais. Des petites plaques comme ça. Tiens, si on commence par lui. Voilà. Avec le nom en latin, le nom en français, et le petit QR code qui va vous amener directement sur la page de l'école. Ah, c'est sur la page de l'école ? Ouais. C'est pas une page Mairie de Paris ? Non. C'est un fichier fait par nos élèves. C'est vous qui le faites ? C'est nous qui le faisons. D'accord. Toutes les... Toutes les... Toutes les... Les infos sur l'arbre. Les infos sont visées, faites par des enseignants, par des... Les élèves, mais vérifiées par les profs. Et vérifiées soit par un enseignant, soit par des jardiniers. Histoire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est la particularité du jardin et que je trouve vraiment super intéressante. C'est ces petits QR codes que vous trouvez sur les arbres. Donc là, en l'occurrence, un robinier. Et vous avez plus de détails sur le cultivar, etc. Puisque là, c'est un pseudo... Non, un pseudo-acacia, c'est robinier, mais c'est un frisia... C'est ça. Acacia doré. Exactement. Qui est un peu différent des acacia qu'on trouve dans les jardins, d'ailleurs. Donc, sur l'école, on a à peu près 35 000 taxons. 35 000 variétés de végétaux, on va dire. Et on est pour l'instant à peu près à 5-6 000 fiches faites où on trouve cette étiquette-là. C'est-à-dire que vous, vous avez planté... Enfin, il y a 35 000 espèces différentes, mais vous n'en avez référencé avec le QR code que 5 000. Avec le QR code que 5-6 000, je crois. Qu'est-ce que vous faites ? On essaye, on travaille un peu tous les jours, mais voilà. Faut du temps. 35 000, j'avoue, c'est un peu costaud. Ouais. Puis bon, en même temps, ça fait un super boulot pour les étudiants. Exactement. Bon, on ne va pas taper les solides. Donc ça, ça peut être amusant pour nos amis Gonzéa. C'est un petit marronnier. Je suis en train d'essayer de le tester, là. Alors, il est marrant parce qu'on dirait qu'il est rampant presque. Des buissonnants. Des buissonnants. Il n'y a pas de tronc précis. C'est vraiment plus pour faire du multitronc. Mais attends, c'est un marronnier avec ce type de feuille. Ouais, ouais, c'est un marronnier. Donc, on voit la flare. Elle est quand même très jolie, très fine, très délicate. Et puis, ben voilà. Ça, c'est une feuille pas réduite. C'est pas une des plus grandes, mais par rapport à ma main... Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. C'est un marronnier, mais c'est un marronnier... Il n'est pas comme les marronniers que tu vois d'habitude. Non. C'est quoi ce cultivar ? Qu'est-ce qu'il est particulier ? C'est Flavum, si j'ai bonne mémoire. Flavum. Flavum. D'accord. Et donc, il est là, il est en taille adulte. Naturellement, il est à taille adulte. Donc, quoi ? 2 mètres, 2-3 mètres ? Ouais. Donc, pas très grand, comparé aux marronniers qu'on connaît. Et buissonnant comme ça. On peut voir juste derrière, là. C'est ça. C'est ça. Tu fais un point en large. On a marronnier à taille réelle. Mais ça, c'est celui que vous connaissez. Aesculus hippocastanum. Donc, le classique. Et puis, le petit, le rampant. Et celui-là, je crois que c'est la première fois que je vois un marronnier buissonnant. J'en ai jamais vu ailleurs. Ah, il y a une échange qui est aussi connu, là. Ah bah oui. Les amis. Les amis. Les amis. Exactement. Exactement. Avec ses belles feuilles, un tout petit peu recourbées, un petit peu crispées. Alterne. Donc, une de chaque côté. En marête de poisson. Très intéressant parce qu'effectivement. Oui. À taille adulte, ça peut donner ça. Ça peut être plus grand que ça. Il n'est pas très, très vieux celui-ci. Ouais. Même si c'est des arbres qui n'ont pas de très, très grandes espérances de vie. Celui-là est encore, on va dire... Alors, des grandes espérances de vie, c'est-à-dire ? Ouais. Une centaine d'années, c'est déjà pas mal, quoi. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est pas... C'est pas un chêne. Ouais. Ça peut pas vivre mille ans, quoi. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant avec l'orme Jacqueline Illier, c'est ces toutes petites feuilles qui sont très intéressantes. En bonne salle, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Oui, oui. J'ai commencé aussi. J'ai besoin de voir ce que ça va donner. J'en ai pas encore vu beaucoup. Non. Peut-être justement parce qu'il est très compact et que ça fait presque un buisson. Oui. Et donc, ça peut être le problème, peut-être. C'est ça. C'est très connu de nos amis. Bonsaika avec une variété un peu particulière puisque normalement utilisée en rocaille. Globosa nana. C'est pour ça qu'on voit bien ces formes de boules. Ouais. Naturellement, d'ailleurs. Naturellement, on taille pas. Ça, c'est pas de la taille de la part des élèves ? Non, non, non. Il n'y a eu aucune taille. La seule chose qu'on va faire, c'est supprimer les bois morts à l'intérieur. C'est le seul travail qu'on fait là-dessus. D'accord. Très intéressant, en tout cas, celui-là aussi. Et puis, on peut venir aussi apprécier nos arbres à taille réelle. Attends, on parlait. Tu parlais du marronnier tout à l'heure qu'on voit là-bas. Ouais. Attends, mais il y a un tronc. C'est un multitronc. On va aller le voir parce que même si c'est un marronnier classique, enfin classique, on va dire, c'est pas un cultivar, mais il est impressionnant. Mais voilà, on peut venir à l'école pour savoir à quoi ça ressemble un multitronc à taille réelle. Ça peut donner de l'inspiration. Il est incroyable. Et là, on ne voit pas encore en vidéo, mais quand on va s'approcher, on va voir. Bon, là, déjà, je ne sais pas, il fait quoi, 30 mètres, 40 mètres, je ne sais pas. Immense. Il fait un peu moins de 20 mètres parce que de mémoire, le marronnier a été, le platane qui est derrière lui a été mesuré à 22. Bon, il est immense. Il y a quelques années déjà, mais voilà. Il est impressionnant. C'est... Alors là aussi, on va retrouver la petite plaque avec le QR code. Exactement. Mais là, je vais faire le tour parce que... Pouf ! Mets-toi à côté qu'on voit un peu la différence. Juste pour voir toi, là. Je ne peux pas faire le tour. Non, tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. La circonférence, elle est impressionnante. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez mis un banc. Oui. Oui, oui, parce que le banc, il est assez récent. Mais c'est un banc qui est très apprécié du public. Quand on arrive au fort de chaleur, là, parce que... Ah bah, tu m'étonnes. Il fait toujours frais. Ouais, ah ouais. Voilà. Non, il est impressionnant. Enfin, le tronc. Et alors, donc, tu disais, c'est un multitronc. Ah ouais. C'est fou, ça. Ouais, un multitronc. Alors, voilà, on voit. Ça s'appelle une vraie CP, quoi. Donc, peut-être de l'autre côté, on le voit mieux. Un arbre qui a été coupé jeune et où il y a eu plusieurs départs et qui ont poussé ensemble. Ouais, impressionnant. Il est magnifique. Il est très, très haut. Ouais. Alors, je vais essayer. Cette structure, là, c'est juste... Je vais essayer de faire un plan du haut. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais ça va être... Oh là 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 là. Il est incroyable. On ne va pas bien se rendre compte de la hauteur en vidéo, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant, quand même. C'est très joli. Ouais. C'est surtout peu commun de le trouver sous cette forme-là. Souvent... En multitronc ou aussi grand ? Non, multitronc. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Souvent, on va les trouver en tronc unique, parce que guidé en pépinière pour faire de l'arbre d'alignement. Ouais, bien sûr. Ou alors, en milieu un peu plus fermé, entre guillemets, forestier, où il va vraiment s'étirer. Donc, il peut être plus haut que ça, mais pas aussi étendu. Pas aussi étendu, ouais. Bien sûr. La circonférence du tronc, elle est impressionnante. Il y a un bel érable là, qui n'est pas un érable du Japon, et qu'on rencontre peu. Érable à feuilles d'acanth, généralement acognitif olium, voilà, avec une belle feuille. Attention, ce n'est pas de l'érable japonais. Ouais. Et c'est marrant, parce que de loin, tu peux te faire avoir. Ouais, exactement. Même au niveau du porc, de l'arbre, etc. Exactement. Ça fait très érable du Japon, c'est aéré. Ouais. C'est très joli. Il prend des très très jolies couleurs automnales, celui-ci. D'accord. Voilà. Et derrière, pour le coup. On a un vrai érable du Japon, alors on peut faire ça, on peut s'amuser. Voilà. Faire la comparaison. Exactement. Voilà. Ouais. Donc on a des bords pointus, et toutes les feuilles folioles sont indépendantes. Voilà. Alors que là, elles sont soudées. Ouais. Et vous l'avez mis face à face. Voilà. C'est... Celui-là, c'est Harpo... Atropurpurea. 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 Ouais. Qui est assez connu, hein. Ouais, qui est assez connu. Et puis vous avez d'autres, hein. Vous avez des cultivars qui ne sont pas Atropurpurea et qui sont pourtant pour. avec des... Avec des... 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 Avec des noms... Il y en a beaucoup, hein. Ah bah... Des... Des... Des cultivars de... D'érable. Des centaines et des centaines. Ouais. C'est... Une espèce que je vais tenter dès que je vais pouvoir. En bonsaï ? En bonsaï. Ouais, exactement. Parce que je pense que là aussi, il y a un truc à faire. C'est un chêne ? Alors la feuille, elle est amusante parce qu'elle est assez allongée. Il y a ce qu'on appelle un polymorphisme. C'est quel type de chêne, ça ? Alors ça, c'est Hispanica. D'accord. Et il est persistant. Donc c'est des chênes qui sont... Comme le chêne vert. Comme le chêne vert. Avec des feuilles un peu différentes. Quand je parle de polymorphisme, c'est des feuilles qui sont différentes. Voilà. C'est marrant ça. Qui sont pas si grandes que ça. Un petit peu allongées. Et je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut réduire facilement à ce genre de taille. Et... T'as commencé, t'as testé ou pas ? Non, pas encore. Parce qu'il va falloir que je fasse soit de la bouture, soit de la marcotte. Pour réussir à avoir un individu. Pour la simple et bonne raison, c'est que je veux vraiment avoir les propriétés de cet arbre là. Et comme on a plusieurs chênes vertes dans l'école... Le chêne vert, c'est intéressant. On pourra aller en voir des vieux sujets. Je suis persuadé qu'il peut y avoir une hybridation entre les deux. Et je voudrais vraiment garder les caractères physiques de l'Hispanica. Donc il va falloir que je fasse de la multiplication végétative. Pour avoir un individu fidèle à ça. Et c'est impressionnant les feuilles différentes là justement à chaque fois. Comme si t'avais une impression de feuilles bouffées par des chenilles. C'est peut-être même un moyen de défense naturel de l'arbre pour donner l'impression qu'il a déjà été grignoté, je sais pas ? Non, non, c'est pas ma connaissance. Mais voilà, ils sont différents. C'est pour réduire la surface foliaire. Si on avait un limbe entier, forcément on a plus d'évaporation. C'est plus compliqué. C'est des chênes qui sont... Celui-ci par rapport aux chênes vertes, il est plus trapu. Ouais. Il a une croissance... Et donc Hispanica parce qu'il vient d'Espagne ? Ouais. Plus facilement répandu en Espagne. D'accord. Ouais. Donc attention, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hybrides naturels dans ces régions-là. Donc ça c'est une sélection qui a été faite. Du coup il a été appelé Hispanica. Mais si vous faites du prélèvement dans ces régions-là, il y a plein de formes un peu différentes. Donc il faut faire attention. En tout cas, les feuilles sont impressionnantes et moi comme ça... Ouais, c'est amusant, moi j'aime bien. Comme ça j'aurais pas dit que c'était un chêne. Ouais. Et en plus persistant... Ouais. Un chêne persistant, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Tout le monde connaît le chêne vert. Le chêne vert, oui bien sûr. Ou le chêne liège. Ou le chêne liège. Qui est fortement répandu chez nous aussi en bonsai. Un petit zélkova. Ah, un. Voilà. Je vais reculer aussi pour le voir un peu dans son ensemble. Alors celui-là, attention, c'est le Sinica. On t'entend pas là, on t'entend pas, je suis trop loin. Je voulais qu'on le voit. Alors ce zélkova... C'est le Sinica. C'est pas... C'est pas le zélkova... C'est-à-dire qu'il se moque de toi quand tu vois, il est cynique un peu. Ouais, c'est ça. Donc on a une faille qui est très 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 pointue. Bah on va essayer... Moi je suis tout petit alors... Voilà. Je vais couper un petit bout. Ouais mais t'es équipé. Ouais mais t'es équipé. Toujours. T'es équipé là. Voilà. Les zélkova Sinica. Très pointu hein. Ouais, très très pointu. Très pointu. Normalement les zélkova qu'on a l'habitude de voir. Les zélkova sont arrondis un petit peu plus arrondis. Là c'est très fin. Elles sont plus courtes en fait. Elles sont pointuées aussi mais elles sont plus courtes. Voilà. Celles-là elles sont très allongées. Tu m'as dit le nom c'est ? Sinica. Sinica. Ouais. Bah lui aussi il a sa fiche alors. Exactement. Lui aussi il a sa fiche que j'ai vu. Oui voilà. La fiche il n'avait pas de la même couleur. Et d'ailleurs pourquoi ? Alors parce que on a installé un code couleur. Ouais. Ce code couleur. Dès l'instant c'est des étiquettes vertes c'est plus pour le public. D'accord. D'accord. Et quand vous voyez des étiquettes dorées c'est que le végétal rentre obligatoirement dans la fiche de reconnaissance de végétaux d'un de nos cursus scolaire. D'accord. Ok. Mais sinon les informations sont les mêmes. Les informations sont les mêmes. C'est à dire que nos élèves quand ils se baladent. D'accord. C'est pour les élèves en fait. Ouais c'est pour les élèves. S'ils prennent une information sur une fiche verte. Ouais. Entre guillemets. Les étiquettes dorées c'est du plus. D'accord. Et vous vous leur demandez de rechercher les fiches dorées. Et si c'est une étiquette dorée ils savent obligatoirement que s'ils poursuivent leur formation. Leur cursus ouais. Jusqu'en nous on va jusqu'à la licence. Ça va rentrer dans une de leurs. Ça rentre dans une des formations. En gros les fiches dorées c'est dans le cadre des cours. Les étiquettes dorées c'est dans le cadre des cours exactement. Et ça c'est public. Et les vertes c'est pour. Mais donc là tu es en train de donner une astuce aux élèves. Tu dis en gros faites des recherches sur les étiquettes vertes comme ça vous serez bien noté. Ils le savent les élèves. Attends juste je montre un truc c'est que là je vois il y a un petit arrêt de bus. Oui. Et bien parce que j'en ai parlé dans l'intro mais oui l'école elle est un peu éloignée. Elle n'est pas super accessible. On est à côté du parc floral mais si tu ne connais pas. On peut passer devant sans l'avoir. Ouais voilà c'est ça. C'est à dire que de toute façon je mettrai toutes les infos mais quand vous arrivez à Château de Vincennes il y a un bus qui vous amène là et donc l'arrêt est juste là. Et l'entrée de l'école est un tout petit peu plus loin par là. Ouais. Parce que nous on est passé par l'entrée de service. Ouais voilà c'est ça. Mais sinon il y a le RER Joinville qui est encore plus près. RER Joinville qui est derrière aussi. Et qui est encore plus près je crois. A pied 7-8 minutes à pied. Ouais c'est ça. Mais c'est vrai que pour les Parisiens c'est un endroit méconnu parce que tu sais que les Parisiens dès qu'il n'y a pas de station de métro ils ne viennent pas. Et dès qu'on passe le périph' ils ne viennent pas. Et en l'occurrence c'est vraiment un petit coin caché proche de Paris qu'il faut absolument visiter. Vous allez être surpris vraiment. On fait un peu de biodiversité aussi parce que là vous avez une belle orchidée. On voit partie l'Orchisbook. Donc on va attendre qu'elle défleurisse et puis après on viendra refaucher notre gazon proprement. Un arbre emblématique quand même là aussi. Un vieux sujet parce que c'est difficile d'estimer l'âge de cette arme mais je pense qu'il a passé les 100 ans à mon avis. Donc le ginkgo biloba. Alors pas lui on va faire le tour. Ouais on peut faire le tour par là. Le ginkgo. Alors celui là il est impressionnant parce qu'il est vraiment balèze. C'est un beau sujet quand même. Ça commence à... Ça peut être plus gros que ça mais... C'est un arbre... Alors ginkgo biloba aussi pareil. Là lui il fait... C'est 10-15 mètres facile. Il a une fiche lui ? Oui il a une fiche. C'est un arbre femelle en plus. Sur le nôtre on peut commencer à voir les fruits. Attends. Je ne sais pas si tu as fait un gros plan. Ouais si je vais. Ouais. Donc on voit les fruits hein. Sympa. A la recherche de la fiche du ginkgo. Ah zut elle n'y est plus. Elle n'y est plus. En même temps le ginkgo on le reconnaît facilement mais plus de fiche pour le ginkgo. Je vais faire suivre l'info. Voilà. Tu vois au moins on a fait un truc utile là aujourd'hui. Allez euh... Une essence à laquelle je suis vraiment attaché parce que... Le cognacier ? Je la trouve exceptionnelle en bonsai et il faut la faire découvrir au public à taille réelle. Et bien effectivement c'est le cognacier de Chine. Pseudopsydonia sinensis. On a planté ce sujet il y a... C'était... Il y a deux ans maintenant. Au printemps. Il y a deux ans d'accord. Mais il était déjà... C'était un sujet qui était déjà balaise. Un gros sujet ouais. Un gros gros sujet. C'est pour ça qu'il a encore sa cuvette. On commence à le voir se désquamer là. Ouais. Si on regarde bien en bas on commence à voir l'écorce qui éclate sous la nouvelle poussée. Et c'est pour ça que ça fait des plaques. Euh... Et que c'est coloré. Ouais. Le chinko vraiment il m'impressionne. Il est vraiment balaisant. Ouais. C'est un beau sujet femelle qui a subi les quelques déboires de la tempête. La première. Ah ouais ? Donc on voit... On voit quelques coupes. Ouais bien sûr. Bah après l'avantage c'est que vous êtes là donc vous pouvez gérer ça quoi. Ouais. Il y a une grosse branche qui a été déchiquetée. Et on voit le bourrelet de cicatrisation. Ça c'est à la tempête 99. Ah ouais. Le pouvoir de régénération de ces arbres là il est quand même extraordinaire. En tout cas c'est un très beau sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir d'intéressant même si tout est intéressant ? Bah ça je crois que c'est pas mal pour nos amis. Un Taxus. Un Taxus. Mais énorme. Un Taxus ça peut être ça. C'est ça. C'est ça. Ça peut être ça. Donc quand vous les trouvez euh... 30, 40 cm et qu'ils ont euh... Là j'arrive même pas... En fait il est tellement grand que j'ai même pas tout le truc. Voilà. C'est grand hein. C'est très très grand. Un Taxus bacata. Un Taxus bacata ouais. Ouais attends bref je vais faire le tour. Alors lui pour trouver l'affiche bonjour hein. Ah non il y en a pas parce qu'il y en a deux. Je rigole. Alors celui là doit avoir un cultivar euh... Rampant, rien de pense. Ouais parce que là pour aller chercher l'affiche là-bas euh... Merci hein. Ça peut être un jeu hein. Aller chercher l'affiche du Taxus euh... Ouais. Ouais on a d'autres essences aussi qui sont euh... Qui sont euh... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Ah celui-là on en trouve mais plus facilement aux Etats-Unis je crois. Les Américains sont friands de ça. C'est le grand que vous avez derrière hein. Ah oui pardon. Donc c'est le le cyprès chauve. On peut le voir de plus près là. On a... On a fait une deuxième plantation pour euh... Anticiper euh... Malheureusement euh... Euh... Le départ de notre vieux sujet. Ah ouais vous le prévoyez déjà ? Euh... Non on va laisser euh... Aller jusqu'au bout mais euh... Disons que pour euh... Pour euh... Pour essayer d'avoir euh... Euh... Le jour où euh... Le vieux sujet euh... Doit être rabattu pour des raisons sanitaires. Euh... Vous avez lui en face. C'est un sujet qui vient d'être planté. C'est... Il manque quelque chose sur cette pièce d'eau quoi. On parle de lui là. Ouais. C'est... Alors pièce d'eau pourquoi ? Parce qu'effectivement je vais le montrer. Voilà. Une pièce d'eau parce qu'il y a une petite euh... Un petit étang avec euh... Là il y a une petite poule d'eau qui vient de passer là. Et donc il est juste en face. Donc le cyprès chauve. Cyprès chauve. Taxodium mysticum. Voilà. Et en face on a son petit frère. Ouais exactement. Exactement. Et puis un avec lequel on le confond euh... Très souvent et qui est aussi utilisé euh... En bonsaï pour les... Débutants généralement. Ouais. Ok. Voilà. Le métasequoia. Qu'on trouve un peu partout. Qu'on trouve un peu partout. Alors métasequoia, glyptose stroboïdée. Voilà. On s'en fout. Métasequoia c'est bien. Métasequoia c'est bien. Non vernaculaire c'est pas mal. Exactement. Non mais effectivement il y a quand même une grosse différence entre les deux hein. Ouais ouais c'est pas... Ils sont pas faits pareils. Ils sont pas faits pareils du tout. Euh... On peut voir derrière nous un beau euh... Ouh là déjà j'ai une belle entrée regarde. Il est vieux hein. Waouh. Il est monstrueux hein. Il est monstrueux hein. On a quelque chose de... C'est une cabane en fait hein. Ouais 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 bah les... Les enfants qui viennent euh... Ah bah tu peux rentrer hein. Viens. Ouais voilà on est... On est bien on est dedans là. Alors ouais effectivement c'est... C'est... Bah si tiens ils ont mis l'étiquette. Cabane naturel. Alors ça doit être Synensys X-Media. Ah. Et là on... Ils ont pas mis... Ils ont pas mis Synensys. Ah on a l'étiquette. Mais euh... Dès l'instant on a un hybride euh... Euh... Très souvent euh... C'est Synensys. D'accord. Ouais. Mais c'est marrant hein parce que ça fait vraiment une cabane quoi. Ouais ouais ouais. Puis on voit bien hein hein hein. Des parties euh... Comme on retrouve hein hein. Des jeans naturels sur nos... Sur nos arbres. Bien sûr on voit bien le bois mort et la veine vivante. Elle est ici. Tout ça c'est mort. Et alors pourquoi il y a un truc du Méta Sequoia ? Alors non c'est parce que le panneau... D'accord. Il y avait une erreur. Une erreur de panneau. Superbe. Allez je sors de la cabane. Fred, tu peux me parler de l'arbre caramel ? Oui. Cercidifilum japonicum. L'arbre caramel. Euh... Petite euh... Petite feuille. Un arbre là qui est vraiment arrivé à son apogée hein. C'est rarement plus grand que ça. Les feuilles c'est marrant ça. Ça me fait penser à un tilleul. Ça me fait penser à un tilleul. Un tilleul ? Les feuilles ? Les feuilles ? Tu vois un peu ? Non ? Un petit peu parce que... Parce que... On a ce qu'on appelle une feuille légèrement cordiforme. Donc... Où le pétiole en fait se retrouve entre... Les deux bords du limbre sont plus haut que le centre. Ce qui fait que ça fait comme un coeur. C'est pour ça qu'on appelle ça une feuille cordiforme. Et effectivement il y a beaucoup de tilleul qui ont ce type de feuilles. Le tilleul accordata il ressemble à ça. Exactement. Là j'aurais pas reconnu du tout l'arbre caramel mais j'aurais dit il est bizarre ce tilleul. Ouais. Alors c'est très sympa parce que cet arbre il va dégager une odeur de caramel quand il fait très chaud. D'où le nom. D'où le nom. Exactement ouais. Et une couleur automnale qui est vraiment spectaculaire. Mais le nom est vraiment lié à ça ? Ouais. C'est vraiment une sorte de l'odeur qui dégage. Ouais exactement. C'est bien. Quand il fait chaud et qu'on arrive à l'automne. Ouais. Il y a une concentration importante. Donc à peu près à la période de Bonsa Culture Expo ? A peu près. Exactement. Exactement. A peu près. Et c'est vraiment un très bel arbre. C'est vraiment un très bel arbre. Très sympa. Mais là moi vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas ta culture botanique. Je n'aurais jamais dit que c'était un arbre caramel. Alors clairement pas. Un Cersei Difilium je serais passé à côté. J'aurais dit il est bizarre ce tilleul quoi. Eh ben non. L'arbre caramel. Mais pareil. Ça c'est des questions que j'aimerais poser. à nos amis japonais. Des arbres originaires de chez eux. Comme ça. Pourquoi ils ne sont pas utilisés en bonsai ? Alors. Il doit y avoir des raisons. Bien sûr. Peut-être qu'ils le sont. Mais c'est pas dans ce qu'on voit le plus souvent. En tout cas. Pour illustrer ce qu'est le bonsai au Japon. C'est vrai. Parce que les failles ne sont pas si grandes que ça. Non. Mais je pense que c'est un arbre qui ne doit pas si bien réagir que ça. Ou taille répétée. Ouais c'est possible. Je pense que c'est ça. On peut se diriger maintenant vers la rocaille. Ouais. Est-ce qu'on va être abrité parce qu'il flotte ? Un petit peu. Un petit peu. On va se mettre sous le chêne vert justement. Allez on y va. On a une petite représentation de quelques sujets en Iwaki. Ah. Alors attention. On n'a pas la prétention d'être parfait. C'est pour évoquer ce qu'est la taille en Iwaki pour le grand public. Et comme ça, ça vous permet d'en parler. Et ça nous permet d'en parler et de montrer à nos élèves sur les fréquences d'entretien, sur les quelques essences qu'on peut utiliser. Mais ça veut dire qu'au niveau des élèves, maintenant vous prenez ça en compte et la taille en Iwaki c'est un truc que vous leur apprenez et que vous vous mettez dans le cursus ? On l'évoque effectivement la taille en Iwaki parce que ça fait aussi partie des styles de jardin et il faut qu'ils en aient conscience. C'est ça. Si on leur demande. Ouais qu'ils ne soient pas démunis et qu'ils ne disent pas qu'est-ce que c'est que ça. Exactement. Voilà. Mais c'est génial que vous ayez inclus le truc quoi. Ouais. Ouais. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc voilà. Alors, Iwaki on peut voir le taxus qui est là, en face. Ah bah oui. Un très beau spécimen et très bel exemple. On a aussi celui-ci, en face, celui-ci, qu'on doit reconnaître. Et puis, Cryptomeria. Ok. Voilà. Alors, tu peux me parler de ce petit coin parce que c'est un petit coin très sympa. Moi, je vois aussi un autre truc intéressant là-bas. Lui, il m'intéresse aussi. Eh oui. Eh oui. Je l'ai vu de loin. La Pruche du Canada. Je l'ai vu de loin, les. La Pruche du Canada. La Pruche du Canada. La Pruche du Canada. Et la forme. Alors, effectivement, il y a plein d'herbes en dessous. Mais... Ah, c'est une petite campagne qui arrive en fin de floraison. Là, mon collègue, il va s'en occuper bientôt. Il va raccourcer tout ça. Mais, tu vois, de loin, je l'ai vu parce qu'il a une forme super marante. Ouais, ouais. C'est un... C'est utilisé aussi. En bonsai. En bonsai aussi, ouais. Euh... C'est une essence un peu... Un peu... Compliquée. C'est pas destiné aux... Au débutant. Quand même, hein. C'est... Généralement, c'est plus les grands maîtres qu'on fait au Japon. C'est... C'est très... Très particulier comme... Comme arbre et comme ambiance. Donc, ça... C'est très différent. Et là... Bah, vous avez la base du chêne vert. Un très, très gros chêne vert. Très gros chêne vert, hein. Attends, je suis un peu... Extraordinaire. Ouais. Ouh là là, il est costaud, hein. J'ai du mal, pareil, à le prendre en entier. Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Gros chêne vert, hein. Voilà. Et c'est... Cet espace, justement, là, donc... On est sur la rocaille. La rocaille, mais donc, vous avez voulu créer un petit espace avec des petits chemins, des pierres, du minéral, du végétal, des tailles en Iwaki. C'est vraiment un lieu très intimiste. C'est presque le coin japonais, presque. Alors, pas forcément japonais. Il y a une inspiration. Il peut y avoir une inspiration japonais. Au départ, c'était pas le but. C'était pas le but. Ouais. Mais voilà, on fait en sorte aussi que le jardin, il essaie... On essaie de faire en sorte que le jardin soit le plus contemporain possible. Qu'il ait des espaces distincts. Qu'il ait des espaces distincts. Et qu'il ait des espaces très variés pour montrer au public ce que ça peut être. C'est vrai que... Après, dans les essences, on a parfois des essences qui viennent pas du tout du Japon. Non, bien sûr. Mais si tu veux, dans la manière dont c'est disposé. Exactement. Le minéral, le végétal, les niwakis, l'eau. Ouais. Voilà. C'est cet ensemble qui, tout de suite, te fait penser un peu à ça, quoi. On a... J'adore vos bancs en troncs. Ils sont excellents aussi. Ouais. C'était une demande de ma collègue qui m'a dit, Fred, tu crois que tu peux faire des bancs là-dessus ? J'ai dit, bah écoute, vous voyez, on a sorti des tronçonneuses. Il y a même des photos individuelles. Non, c'est excellent. Ouais. C'est très très mignon, ça, d'ailleurs. Si ça peut donner des idées aux gens, hein. Si vous avez un tronc, vous savez pas quoi en faire. Tu mettras les plans à disposition sur internet, hein, comment faire ? Ah, c'est la libre inspiration de chacun. On fera un tuto. Et puis, euh... On va s'arrêter deux secondes sur celui-là, si tu veux bien, pour bien prendre sa silhouette. Parce que ça, c'est pareil, c'est un arbre qui est souvent, souvent, souvent utilisé en bonsai. Et, euh... 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 où on veut représenter des arbres de montagne mais c'est un mélèze et le mélèze naturellement il pousse comme ça, même en montagne il pousse très droit avec des branches légèrement arquées et des rameaux qui sont pendants donc voilà une forme naturelle chez un un sujet ce sujet c'est dur t'as pris ton abondance, c'est Choche ce sujet et ben ça donne ça et je trouve que c'est assez sympathique de se rappeler les formes les plus naturelles des arbres oui bien sûr, c'est important c'est l'inspiration naturelle et donc tu vois ce petit passage c'est ça que je te dis ces petites marches, etc il y a un côté petit jardin japonais alors, petit jardin japonais brut et brut de déco-frage oui, naturel c'est moi on a un entretien régulier on a quelqu'un qui est là tous les jours pour faire l'entretien mais c'est c'est moins c'est moins léché c'est moins tu disais que c'est pas un jardin japonais c'est pour ça parce que c'est pas voilà c'en est pas un c'est une inspiration mais c'est vrai que là on retrouve les petites barrières en bambou en tout cas c'est un coin effectivement comme tu disais tout à l'heure c'est un coin du jardin que moi je trouve super intéressante parce que paisible et quand il fait chaud là t'es bien on est très bien ici on est souvent à l'ombre on peut se mettre à différents points de vue vous pouvez vous poser sur les pieds vous pouvez c'est vraiment un très très joli coin le coin il est vraiment bien et là on retrouve on retrouve les étiquettes dorées ça c'est le seul du cursus des étudiants là l'écorce du chêne vert craquelée comme ça ouais ouais là c'est vraiment très très bon on voit que c'est un vieux gars c'est quoi comme espèce ça Fred c'est quoi c'est quoi le nom latin de ça s'il te plaît c'est quoi pommes de pin des alpes hispaniques magnifique ça vous en trouverez que ici il y en a nulle part ailleurs et encore une espèce qu'on trouve souvent en bonsai même si on entend souvent que c'est pas le plus le plus adapté c'est Mugo qui est quand même celui-là il est assez balèze encore une fois ah c'est un seul sujet vous avez vraiment des espèces à chaque fois enfin des des plans costauds ouais des sujets matures ouais c'est ça le fait de venir à l'école vous pourrez voir des sujets matures sur des espèces que vous connaissez mais que vous voyez en peau et que vous voyez en peau et c'est parfois un peu difficile de trouver des sujets matures parce que ce pinus Mugo et puis la manière dont vous l'avez entretenu il est assez impressionnant quand même ouais il est en forme assez libre en forme assez libre là on a une année où on a beaucoup de sacs à pollen ça a été partout du coup voilà on voit des accroissements chez nous ils n'ont pas plus d'engrais que ça donc on voit une année deux années trois années quatre années cinq années donc là on voit que ça va pas trop mal quand même pour lui puisqu'il a encore des aiguilles de cinq ans ce qui est rarement le cache sur vos arbres mais voilà il est très sympa le temps je vais passer là pour le montrer sous un autre angle parce que là j'aime beaucoup j'aime beaucoup les troncs les bases de troncs les branches il y a un côté bonsai quoi presque oui tu vois les plateaux enfin les plateaux possibles c'est ça c'est ça c'est ça c'est des arbres naturellement tendance à faire des choses comme ça superbe on va passer par là petit chemin rocailleux tu parlais tout à l'heure des fruits du ginkgo là encore une fois ça c'est la fructification cette année on en a pas mal sur les conichères ouais et alors là on arrive c'est l'entrée c'est l'entrée de l'école c'est l'entrée de l'école c'est l'entrée de l'école exactement voilà c'est l'entrée de l'école vous êtes accueillis par sur votre gauche quand vous rentrez vous avez la partie paysagère où nous étions tout à l'heure et puis après vous arrivez au début de la rocaille et sur votre droite et bien il y a la collection de plantes vivaces dans laquelle vous pouvez trouver plein de plantes d'accompagnement j'en vois une là qui est souvent utilisée l'imperata cylindrique arrêt de baron vous la connaissez cette petite graminée qui est très rouge à l'automne ben la voilà en situation naturelle naturelle donc effectivement vous pouvez venir à l'école pour trouver ce qui vous inspire dans les plantes d'accompagnement la plupart sont étiquetées et puis sinon il ne faut pas hésiter à demander aux jardiniers que vous croiserez on est là pour répondre aux questions du public donc quand on arrive on arrive tout droit par là c'est l'entrée de l'école donc la station de bus qu'on a vu tout à l'heure elle est juste à droite et quand vous arrivez vous arrivez par là et juste en face il y a l'arborétum qui est un des 4 sites du jardin botanique de Paris donc c'est juste en face de l'école elle est en face et après vous arrivez dans l'école donc nous on n'est pas du tout passé par l'entrée principale on a fait le tour mais quand vous arriverez à l'école vous arriverez par là quel autre coin sympa on peut visiter alors à l'école on a aussi en se dirigeant par là on va croiser la roseraie donc un jardin de roses ouais vendredi avant la pluie c'était juste extraordinaire parce que toutes les roses étaient ouvertes donc je n'ai pas eu le temps de ce matin de passer voir comment on s'aime je pense que ça devrait aller et puis il y a aussi les serres dans lesquelles vous avez aussi des plantes vivaces pour contrebalancer les rosiers vous avez les serres qui sont visitables le mercredi après midi et le potager aussi qui est visitable le mercredi après midi donc ça c'est pas tout le temps ce sont deux zones qu'on ouvre pour la première fois au public cette année d'accord un jour par semaine d'accord une après midi par semaine là par exemple cette partie là elle est tout le temps accessible ou des fois c'est fermé non des fois c'est fermé alors quand vous voyez la barrière fermée ça veut dire ne rentrez pas c'est parce qu'on a des élèves qui sont en train de travailler et du coup forcément on n'y va pas on n'y va pas ouais voilà exactement le week-end c'est ouvert le week-end c'est ouvert ok exactement on peut passer du tout dans la revraie attend je m'arrête deux secondes ouais c'est ce petit cèdre si je ne me trompe celui-là on a la date de plantation cèdre du liban et il y a la date de plantation puisque arbre du centenaire de l'école Saint-Mandé-du-Breuil 1867 qui est la date de création de l'école 1967 donc il a fêté ses 100 ans en 1967 exactement et donc il a été alors attends il a été planté le 9 ah oui le 9 juin 1967 pour les 100 ans de l'école ouais parce que l'école en 1867 elle n'était pas ici non elle était ailleurs elle était dans Saint-Mandé ouais et elle est arrivée ici en 1936 donc d'accord mais lui il a été planté donc en 1967 pour les 100 ans de l'école c'est ça donc voilà c'est le le doyen je pense peut-être non peut-être non non c'est pas le moyen parce que quand l'école est arrivée ici il y avait déjà déjà ouais bien sûr les platanes qu'on a vu tout à l'heure les marronniers ils étaient déjà là ouais voilà la roseraie donc là c'est quand même en fleurs ouais malgré la pluie d'hier soir oui mais il fait chaud oui mais il fait chaud il a plu mais il fait chaud toujours il va faire chaud mais donc voilà ça c'est l'endroit que vous voyez un peu partout sur internet quand vous tapez école du broil vous avez ce bâtiment qui ressort et ce jardin qui ressort en premier lieu qui est superbe qui est magnifique c'est pas forcément ce qui va intéresser les bonnes saïkas non mais en tout cas le grand public c'est clair que l'image de l'école c'est celle-là c'est ce petit bassin avec les palmiers et ce bâtiment alors ce bâtiment est-ce que c'est un bâtiment administratif ou est-ce qu'il y a des cours dedans il y a des salles de cours il y a des bureaux il y a un hall de réception aussi qui nous sert quand on fait des formations ou de l'accueil du public ou voilà d'accord donc c'est un bâtiment qui est utilisé quotidiennement ah oui oui c'est un bâtiment central de l'école et il sert à plein plein de choses mais c'est ça qui est fou avec cette école et qui est originale et intéressant c'est que c'est une école c'est l'école du Breuil c'est l'école qui forme 90% de tous les jardiniers ville de Paris et où à l'entour plus même 95% non plus trop aujourd'hui c'était le cas mais plus trop aujourd'hui ah bon on est à combien là aujourd'hui on est à 70-80% je ne saurais pas te dire mais moins que ça moins que ça parce qu'il y a des formations alors sur les étudiants beaucoup vont aller soit dans d'autres administrations soit dans le privé et par contre sur les chez les adultes en reconversion professionnelle effectivement on en a un peu plus qui souhaitent rentrer dans l'administration parisienne mais je veux dire par exemple un jardinier qui travaillerait dans un jardin parisien est-ce qu'il sort nécessairement du Breuil non pas du tout quels sont les autres voies comment il peut rentrer par concours par concours il y a obligatoirement un concours pour rentrer sur l'administration parisienne donc il y en a un par an pas tous les ans mais voilà vous avez un concours vous rentrez par concours et puis après pas de problème mais l'école du Breuil ça reste quand même quand tu as fait l'école du Breuil il y a de fortes chances que derrière tu puisses c'est quand même une belle renommée il n'y a pas que l'école du Breuil mais dans la partie botanique voilà nous on a on a on a vraiment à coeur c'est la reconnaissance des végétaux et une bonne technicité quand même un bon savoir une bonne technicité et donc ce qui est intéressant c'est que cette école la particularité qu'elle a outre son aspect historique on en a parlé déjà c'est que ce jardin il est accessible au public et donc tu m'as dit tout à l'heure il y a 7 hectares sur 10 7 hectares qui sont accessibles au public et il y a très peu de Parisiens qui le savent vous pouvez venir visiter donc comme on l'a vu tout à l'heure en arrivant par là en arrivant par là vous pouvez venir visiter l'école et il y a des endroits et des espèces assez exceptionnels donc ça vaut le coup vraiment surtout les familles les familles parisiennes si vous voulez vous faire un petit kiff avec les enfants vous venez ici vous allez voir c'est top c'est un endroit assez agréable on a une grande plaine les enfants peuvent jouer au ballon s'ils veulent sur la plaine pas ici sur la plaine on est d'accord et puis attends il y a un autre truc aussi vachement intéressant c'est que outre le fait qu'il y ait l'accès public il y a un truc super intéressant c'est la fête de l'école parce que ça on n'en a pas parlé mais c'est super important c'est important pour l'école et puis c'est un événement vraiment enfin qui est couru par les parisiens oui oui tous ceux qui connaissent un peu l'école essayent de ne pas rater cette fête parce que c'est une fête donc l'école va vraiment se mettre dans son plus bel apparat et puis les élèves vont faire des animations vendre quelques végétaux des gâteaux des crêpes stop vendre quelques végétaux là il y a un truc très important c'est qu'en vrai de vrai il y a plein de gens qui savent que pendant la fête de l'école du Breuil tu as des végétaux superbes à des prix ridicules on est d'accord à des prix abordables abordables donc en gros là on le dit mais bon plan c'est ça en gros c'est ça on peut le dire on peut le dire si vous habitez Paris ou que vous êtes en banlieue parisienne banlieue sud banlieue ouest et que vous voulez acheter du végétal de qualité à des prix défiant toute concurrence on peut le dire c'est la vérité c'est pas caché vous venez à l'école du Breuil pendant la fête de l'école et là vous vous vendez une partie des végétaux que vous avez préparé alors tous les végétaux qui sont vendus à l'école sont produits à l'école ou s'ils ne sont pas produits à l'école ils sont produits différemment mais ils ne sont pas revendus immédiatement il y a toujours une plus-value c'est à dire qu'on peut acheter du jeune plan faire grossir et souvent si c'est du jeune plan c'est parce qu'on va l'utiliser à un moment dans le jardin et voilà c'est jamais de la revente directe c'est pas possible ça chez nous il n'y a aucune plus-value et c'est pas intéressant c'est pas votre rôle et très souvent c'est pas notre rôle et très souvent c'est des végétaux qui sont produits par les élèves avec mes camarades mes collègues de travail d'accord et ça retourne dans leur caisse pour financer leur voyage d'études en fin de cycle c'est ça c'est à dire qu'il faut être très clair c'est un bon plan parce que ce sont des jardiniers qui vous les vendent et qui vous les préparent et il n'y a pas de marge tout simplement parce que c'est pas l'objectif l'objectif c'est de financer donc les voyages d'études et les projets scolaires de l'école c'est ça donc tout ça pour dire que vous faites une bonne action et que c'est du win-win c'est à dire vous avez des végétaux à des prix défiant en toute concurrence et en même temps vous faites une bonne action que demande le peuple mais au delà de ça vous avez aussi la chance de pouvoir discuter avec des jardiniers qui les connaissent parce qu'elles sont elles sont à l'école c'est ça on a normalement un retour on sait comment elle se tient chez nous on sait ce qui lui convient ce qui ne lui convient pas elle est parfois même testée dans différentes situations à l'école arrosage pas arrosage ombre plein soleil voilà donc vous trouverez tout le temps quelqu'un sur l'école pour vous parler de la plante que vous allez acheter à l'école et vous dire ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas on rappelle la fête de l'école c'est toujours au mois de mai c'est toujours au mois de mai donc il faut regarder sur le site de l'école il faut regarder sur le site de l'école mais généralement c'est mi mai dans ces eaux là mais vous tapez école du breuil vous tombez sur le site vous regardez c'est l'événement de l'année on est aussi sur les réseaux sociaux donc normalement l'info n'est pas difficile à trouver non l'info n'est vraiment pas difficile à trouver ok dis-moi derrière toi pendant qu'on parle je vois les serres les serres alors les serres elles ne sont pas non plus tout le temps accessibles non bon là on n'est pas mercredi après-midi mais on va y aller allez c'est cool on va faire la visite des serres et juste tu voulais me parler aussi de ces parterres exactement toutes les plate-bandes d'annuels qui sont là elles sont produites justement par mes collègues en serre c'est ce qu'on appelle la partie des saisonnières comme c'est marqué sur leur belle leur belle brouette saisonnière donc c'est mes collègues qui produisent et qui plantent à peu près mon collègue il m'a dit tout à l'heure 1028 taxons d'annuel donc après tout va être référencé sur le panneau que vous trouvez vous voyez là on va aller le voir on va aller le voir donc il y a un panneau celui de l'an dernier ok et normalement début juillet il va être refait puisque les emplacements et les variétés changent et après tout est mis par ordre alphabétique vous pouvez avoir le nom d'une plante si vous voulez l'avoir en vrai vous venez la chercher par ordre alphabétique vous allez avoir son numéro de plate bande d'accord et les numéros de plate bande sont ici ici voilà on a la 42 et vous pouvez retrouver du coup votre plante dans la plate bande d'accord donc c'est très 1028 taxons juste d'annuel ou de plantes utilisées en massif d'annuel c'est quand même beaucoup c'est pas rien ouais non c'est pas rien on va visiter la serre hop on y va allez go ça y est on est rentré dans la serre oui on a cassé un carreau non c'était ouvert c'était ouvert alors donc cette serre comme tu me le disais elle est elle est ouverte les mercredis au public sinon elle n'est pas ouverte mercredi après-midi au public et donc on fait un petit tour parce qu'elles sont pas immenses mais elles sont très sympas elles sont pas immenses elles sont d'époque ouais du coup elles commencent à dater un petit peu c'était plutôt moderne pour l'époque aujourd'hui effectivement elles sont dépassées mais la collection elles font penser un peu aux serres des serres d'Auteuil voilà c'est ça elles sont plus récentes elles sont plus récentes mais la collection végétale qu'il y ait certains sujets sont vieux sont très vieux voilà comme un ficus ouais avec un tronc bien balèze un ficus benjamina en tronc unique souvent on les trouve voilà en plante d'appartement avec un tronc comme ça on utilisait cette taille là tu m'étonnes et puis quelques quelques palmiers des choses très très différentes un mur végétal qui a été fait un ostéra les platissarium les fougères des fougères épiphytes voilà qui sont qui sont très belles le coubeur central que vous pouvez visiter très sympa il a un côté enfin on dirait un décor de film un peu presque ouais on a on a on a quelques tournages qui sont réalisés ça peut arriver ouais ouais ça arrive bon je sais qu'il y a c'est pas une surprise mais je sais qu'il y a un petit bonne ça qui se cache là un sasgeressia on a un vieux sasgeressia qui est arrivé à l'école il y a une trentaine d'années je crois ouais et c'est toi qui t'en occupe oui c'est moi qui m'en occupe un petit peu quand je voilà quand j'ai le temps il n'a pas un suivi très 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 poussé un très gros suivi il est là mais il est sympathique il est sympathique avec une belle petite s'agisant ça aussi une espèce qui est souvent utilisée en plante d'accompagnement voilà donc on peut voir il est en train de se désquammer on va trouver sa belle écorce orange en dessous et voilà donc c'est un vieux sujet c'est un vieux vieux sujet alors tu me dis ça fait longtemps qu'il est là mais c'est un don d'un amateur c'est ce que j'allais te demander c'est un don d'un amateur à l'époque j'étais élève et c'est mon enseignant qui a été qui a reçu un coup de téléphone un jour d'un particulier qui disait avoir une collection de bonsaï donc qu'il voulait donner à l'école du Breuil parce qu'il était venu en visite et puis il avait trouvé l'école très intéressante ouais c'est un truc on en avait déjà parlé ça avec Fabrice dans une de ses vidéos mais même au Parc Floral c'est très courant commun que des amateurs des bonsaïkas pour x raisons à un moment puissent plus s'occuper de leur collection et les proposent et ils appellent ça parfois les dons de particuliers c'est ça donc là sur l'école c'est le seul qui reste parce que effectivement il n'y avait pas grand monde qui était vraiment averti celui-là est dans une poterie qui est quand même conséquente un peu trop grosse par rapport à sa taille mais voilà petit à petit j'ai commencé à m'occuper de lui je ne sais plus je dirais tu l'as oubanné ? oui je l'ai oubanné parce que la construction est étrange il n'a pas eu de suivi pendant plusieurs années et ça m'embêtait de raccourcir entièrement cette branche-là parce que je supprime plus de la moitié de l'arbre du coup j'ai dit bon bah tant pis et ce qu'on va faire c'est juste un casque on va faire une grosse boule en gardant juste cette branche-là je pense que le point focal avec ce bois mort est largement suffisant pour avoir un intérêt pour le garder comme ça il est sympathique donc à l'occasion si vous promenez dans les serres à mercredi vous le verrez c'est vraiment un vieux sujet il est là il est chez lui c'est vrai qu'il a un bois mort comme un génévrier il a un très gros bois mort tu peux le tourner si tu vois il a une vivante non non il est wow ouais effectivement c'est un beau sujet même là on pourrait on pourrait envisager de le redresser mais je sais pas bon de toute façon tu vas rasser au prochain rempotage oui au prochain rempotage qui sera pas tout de suite parce que là il a été rempoté il y a deux ans d'accord ok donc je vais le laisser encore oui c'est bien que tu l'aies tourné là un peu au moins une année oui je pense que je vais le laisser comme ça pour qu'il prenne un peu de comme ça je pense qu'il change un peu de face qu'il a un peu plus de lumière et puis petite collection de ficus qu'on a à l'école aussi qui est assez varié on a plein de ficus différents des pumilas varinigata dont certains je ne connais même pas et alors justement ces espèces qui sont des espèces tropicales vous en faites quoi ? c'est de temps en temps multiplier et puis on peut en trouver quelques-uns parfois à la vente mais ça c'est pour les élèves principalement pour les sujets plus petits oui principalement pour les élèves pour montrer la diversité végétale pour utiliser en support de cours pour les utiliser en support de cours et puis la variété végétale les types de feuilles les morphologies les croissances les fruitifications donc là j'ai presque envie de dire c'est une serre école presque bien sûr oui collection maintien des collections et école d'accord le lirata qu'on rencontre facilement en plantes d'appartement ouais celui-là je n'ai même pas remarqué les filles ouais les filles ouais alors voilà c'est ça la particularité de l'école c'est que même si je la connais très bien et que je passe beaucoup de temps un peu partout et bien on a des découvertes c'est la première fois que je le vois fructifier celui-ci voilà on va peut-être là dommage la fleur est passée mais une des plus grandes fleurs qui fiche exister c'est pas la plus grosse mais donc là elle est fanée et vous avez une représentation fictive voilà qui est là pour pouvoir la voir toute l'année voilà exactement il y en a une très très belle ici on ne peut pas la rater là vous la voyez Aristolochia et de mémoire c'est grandi de quoi les Aristochia Aristolochia vous en avez une vous en avez voilà Gigantea vous en avez vous avez des des espèces qui font des toutes petites fleurs persistantes qu'on peut trouver au jardin avec le même type de construction donc voilà ça fait comme comme un saxophone c'est incroyable donc là la même fleur mais pas développée donc on passe de ça à l'Aristochia à l'Aristochia non mais c'est un moyen mnémotechnique pour les enfants tu vois comme ça ils sauront c'est la feuille de l'Aristochia alors le voilà quand vous venez toutes ces serres là ne sont pas visitables elles sont fermées c'est des serres de travail c'est des serres de travail exactement on finit par un petit fiquet alors c'est marrant parce qu'il est dans un pot qui pourrait sembler c'est des terrines de smitha ouais des vieilles terrines de smitha donc tu te dis ça pourrait presque faire un peu à bonne size ce truc euh presque non mais dans la forme ouais ouais complètement ça c'est carré c'est plat il n'y a pas de profondeur exactement exactement bon là je pense qu'il est passé il est passé au travers tu vois il est fixé on ne peut plus le ouais d'accord ok c'est fini on voit les racines d'accord ok il est dedans d'accord ok 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 d'accord donc le pot ne sert à rien ok d'accord bon ne cherchez plus les grilles parisiennes des arbres parce que il n'y en a plus dans Paris pour une bonne raison c'est que l'école du Brun il les a piquées pour faire un décor bravo ben c'est super on fait du recyclage on utilise les matériaux ça c'est l'espace dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais que les parents qui viennent avec des enfants si jamais ils veulent jouer au foot exactement et ben ils peuvent exactement parce qu'ils viennent là et c'est immense il y a même un terrain de basket là-bas ouais et donc là ils peuvent jouer au foot jouer au basket faire ce qu'ils veulent en fait ils sont bien quoi tout à fait et en face du coup la collection d'arbustes ou si vous cherchez des voilà des des sujets à floraison estivale ou à floraison printanière ou des couleurs et ben chez nous c'est classé c'est assez facile de retrouver les choses là 95% des végétaux là-bas sont aussi étiquetés du coup c'est facile de prendre le nom on trouve aussi les les QR codes et tout pas en totalité encore pas sur le fructicitum pas la totalité sur les 35 000 les 30 000 ils sont là-bas vous avez aussi la collection de plantes grimpantes et derrière la collection de plantes grimpantes une petite une petite collection de bambous d'accord voilà donc des choses qui peuvent être assez spectaculaires vous avez quelques glycines donc quand c'est en fleurs c'est quand même très très joli et donc bon on a on a fait le tour mais on n'a pas forcément vu toutes les zones parce que bon 7 hectares quand même mais en gros quand vous faites la fête de l'école vous prenez tous les espaces qu'on vient de voir ensemble tout est ouvert au public il y a des visites guidées il y a des animations il y a de quoi se restaurer vous pouvez venir passer une journée vraiment en famille tranquillement donc voilà il faut retenir c'est toujours au mois de mai il faut regarder sur le site internet et sur les réseaux de l'école et on trouvera l'écoledubreuil.fr vous avez toutes les informations vous avez aussi toutes les informations pour les toutes les formations diplômantes qu'on va pouvoir faire et puis aussi toutes les formations grand public il faut savoir qu'on est aussi un centre de formation du coup si d'autres administrations sont intéressées on peut former les jardiniers on peut former du public on peut former des élèves des classes entières parfois nous contactent pour faire une visite de l'école il y a beaucoup de choses tout en passant par le site tout en passant par le site bah écoute c'est super merci Fred d'avoir pris le temps et puis voilà je vous invite à venir voir ce lieu qui est assez exceptionnel et toi et moi on se retrouve 28-29 octobre 2023 pour Bonsai Culture Expo parce que vous allez retrouver Fred dans l'équipe de Bonsai Culture avec un immense plaisir voilà et on se retrouve donc à la chaîne et du Roi cette année avec une édition qui va être incroyable exceptionnelle parce que tu as préparé quelques surprises incroyable merci Fred mais de rien à plus tard ciao à plus tard au revoir ciao